On est seul face aux algorithmes, on est seul face à Facebook. Il y a une espèce d'avatar de nous qui est recréé par ces services. Et cet avatar-là, en fait, il a été mis en équation. Mais ce n'est pas nous. L'être que vous êtes sur Facebook, ce n'est pas vous. On est face à des causes qui nous déterminent absolument et qu'on est en quelque sorte incapables de connaître. L'enjeu, il est dans le rapport que nous avons avec ces machines qui peuvent être extrêmement utiles, mais qu'on doit apprendre à ne pas doter d'une intelligence la même que la nôtre. Je pense qu'il faut que l'intelligence artificielle soit un partenaire. Mais il faut qu'on se donne les moyens d'en faire un vrai partenaire, que ça nous aide. Je crois qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles l'intelligence artificielle est un complément. C'est une augmentation de notre intelligence. On nous fait peur en nous racontant l'histoire d'armes qui seront terrifiantes parce qu'elles vont décider à notre place. Aujourd'hui, il y a une différence entre Facebook et l'État. C'est que l'État, il peut vous foutre en tôle. Et il peut, en gros, pour le dire de façon grossière, Facebook ne peut pas encore faire ça. Encore ? Non, il ne peut pas faire ça. Et l'État devra jouer son rôle pour qu'il ne puisse jamais le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada